Une déclaration des députés. La députée de Toronto-Saint-Paul, merci. Ce premier ministre lette les promoteurs acheter l'environnement en se débarrassant de la responsabilité des offices de protection de la nature. Le gouvernement a utilisé la COVID comme couverture alors qu'on diminue les protections environnementales. J'ai reçu plus de 1000 messages de la collectivité qui demandent de retirer les annexes 6 et 8 du projet de loi 229. La population est frustrée du fait qu'on affecte notre environnement sans consultation publique. Sept membres du conseil de la protection de la ceinture de verdure ont démissionné ce matin. On affectera ici les différents endroits qui nous permettent de relaxer. Au cours de la COVID, ce gouvernement fait en sorte qu'il était plus facile pour les gens de perdre leurs propriétés à des inondations, que ce soit à Eglinton-Ouest, des endroits, des magasins ont fait face à des inondations sans compensation. On demande donc de retirer les annexes 6 et 8 du projet de loi 229, de consulter les collectivités et les experts pour avoir vraiment une réelle justice environnementale avant d'avoir une autre décision désastreuse. Merci. Autre déclaration, député de Kitchener-Canestoga. Merci, M. le Président. Bonjour. On va s'approcher de Noël et alors que c'est une époque de célébration et de liens familiaux, c'est aussi une période importante pour les banques alimentaires qui dépendent de la contribution de la population. Samedi passé, le club Baden a fait une cueillette de ressources pour un groupe qui aide les familles de ma circonscription. J'étais là avec les bénévoles. Le Père Noël était là lui-même. Merci à tous ceux qui ont laissé des dons au bout de leur cours pour qu'on puisse les recueillir. Si vous n'avez pas été en mesure de participer samedi, mais vous voulez quand même appuyer ce centre familial, vous pouvez consulter leur site web pour un don. Il y a aussi un autre programme qui offre des cartes cadeaux pour acheter des aliments aux familles. Noël est la saison des dons et j'encourage tout le monde à en faire. Merci. Le député de Niagara-Centre, merci. Parker Curran a 18 ans. Au cours des sept derniers mois, il s'est retrouvé dans une unité d'urgence pour les gens qui ont des troubles mentaux. Il souffre d'autisme, il est handicapé. Ses parents travaillent pour lui donner le meilleur avenir possible. Parker, actuellement, ne peut retourner à la maison parce qu'il a besoin de plus de soins qu'on ne peut lui en donner. Il reste dans des foyers de groupe depuis qu'il a 18 ans. J'ai consulté la ministre pour qu'on puisse aider Parker, mais sa réponse a été qu'on n'avait nulle part où l'envoyer. Parker n'est pas le seul à être dans un hôpital à Noël coincé. Il y en a dans toutes les collectivités qui doivent demeurer à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. On a besoin d'une intervention pour les personnes handicapées. C'est difficile de comprendre la façon dont le gouvernement ne crée pas plus de place dans les foyers de groupe. Le manque de mesures mises en place par le gouvernement est négligent et affecte les jeunes et les jeunes adultes atteints d'autisme. Il est temps que ce gouvernement crée plus de place en maison de groupe et aide Parker et les autres adultes autistes à vivre dans un foyer de groupe. La famille de Parker n'y mérite rien de même. Merci. La semaine dernière, je suis allée au 33e rencontre des gens d'origine des Caraïbes. Nous avons une grande communauté dans ma circonscription. On a fourni des bourses aux étudiants d'origine des Caraïbes qui ont montré une excellente réussite académique. Ces bourses représentent 330 000 $. Ce programme vise à améliorer l'inclusivité, M. le Président, c'est la raison pour laquelle notre gouvernement donne 60 millions de dollars pour appuyer les familles noires. C'est pour reconnaître les disparités que l'on retrouve dans le système. J'aimerais remercier cette organisation. J'aimerais prendre la parole et parler de la démission choquante du conseil de la ceinture de verdure qui voulait protester contre les mesures budgétaires qui diminueront les pouvoirs des offices de la protection de la nature. Pendant des semaines, notre parti a soulevé le fait que le gouvernement a décidé d'inclure dans son budget des mesures qui affecteront l'environnement. Les priorités du gouvernement ne sont pas au bon endroit. Le gouvernement veut s'attaquer à 80 ans de travail de protection de la nature. Monsieur le Président, à Niagara, nous avons un conseil. Monsieur le Président, à Niagara, nous avons un conseil qui veut s'assurer d'être un étendant de la nature. Les changements qui sont apportés aux offices de protection de la nature pour aider à faire tout le bon travail qui a été fait depuis des années. Nos enfants, nos petits-enfants voient leur avenir menacé. J'espère que ces démissions permettront au gouvernement d'enfin comprendre à quel point leur plan est dangereux. Il y aura des conséquences graves. Arrêtez maintenant. Il faut défendre notre ceinture de verdure, notre environnement, notre climat, nos enfants et nos petits-enfants. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Simcoe Gray. Les bénévoles sont des gens incroyables dont le travail fait vraiment une différence dans la vie de leurs voisins et organismes dans leur collectivité. Je fais partie du... Je suis heureux de parler aujourd'hui des gens qui sont nommés au Temple de la renommée des bénévoles, entre autres une dame qui a travaillé pour la popote roulante, Mary Jane Harcher. Elle défend un fonds pour un nouveau centre communautaire dans la ville, Joyce Monfeo. Elle a aidé 36 jeunes au cours des dernières années. Angus. Elizabeth Smulders est active avec le Lions Club, le Parade du Père Noël. Elle est impliquée au sein de la parade du Père Noël, différentes célébrations. Elle participe aussi aux organismes d'athlétisme. Et Wilhelmina Vanderpost, elle décore la ville et travaille pour la Société canadienne du cancer. Ces récipiendaires font donc de leur temps et de leur talent parce qu'elles veulent aider les autres et faire une vraie différence. Je me joins aux députés ici pour remercier tous les bénévoles qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour faire de South Simcoe un endroit meilleur. Député de Don Valley Nord. Merci. Alors que les fêtes arrivent, j'aimerais saisir l'occasion de rappeler à mes concitoyens et à tous les Ontariens, toutes les Ontariennes, de demeurer vigilants et de respecter les règles de santé et sécurité au cours de l'hiver. La priorité est de s'assurer que l'on se protège et que l'on protège nos êtres chers. Notre gouvernement a créé un groupe d'experts pour le vaccin contre la COVID pour aider à donner ce vaccin. Nous sommes à une étape critique dans notre lutte contre la COVID et donc il faut travailler ensemble. En tant que province et que pays, pour faire face aux défis auxquels nous faisons face pour protéger la santé et le bien-être de chaque Ontarien et chaque Ontarienne. Je demande donc à tous les Ontariens et toutes les Ontariennes de continuer à suivre les conseils de la santé publique ensemble. On peut chacun faire notre part au cours de la saison des fêtes. Merci. D'autres déclarations ? Député de Kiwatinung. Merci. On a commencé aujourd'hui en chantant l'hymne national canadien et britannique. Je ne me suis pas levée parce que je veux honorer mes ancêtres qui ont signé les traités. Je continuerai de le faire jusqu'à ce que le Canada respecte les traités qui ont été signés. Je continuerai à ne pas me lever jusqu'à ce que les autochtones soient traités de façon équitable et aient accès à une bonne possibilité de l'eau potable. Je ne devrais pas avoir à défendre les droits de base de mes concitoyens. Encore, je dois demander à votre gouvernement de respecter les traités. Nos enfants doivent aller à la télé et demander de l'eau potable et de bonnes écoles. C'est inacceptable. Des enfants de ma communauté se demandent encore quand est-ce qu'ils pourront avoir de l'eau potable sans l'honnêteté, l'équité et le respect de l'Ontario du Canada. Ce que nous avons, ce n'est pas une relation. C'est un abus, Monsieur le Président. Nous avons respecté notre partie du traité les temps que l'Ontario fasse la même chose. Miigwech. Merci. Déclaration de député. Député d'Aurora, Oak Ridge, Richmond Hill. Merci. Je suis heureux de prendre la parole et partager avec la Chambre la façon dont ma communauté se prépare pour les fêtes. On sait que la pandémie a créé un défi pour tout un chacun, mais on sait que les Ontarians et Ontariennes sont forts. On a persévéré. On a trouvé de nouvelles façons de continuer nos vies. J'ai été heureux de participer aux parades du Père Noël de ma circonscription. Il y en avait deux et j'ai vu la façon dont on a pu s'assurer de la sécurité de ces événements en plein milieu d'une pandémie. Les organisateurs se sont assurés que les festivités de cette année étaient sécuritaires et respectaient le bien-être de tous. J'aimerais remercier les plusieurs groupes communautaires qui ont rendu cet événement possible. Merci. Grâce à vous tous, les familles d'Aurora ont été en mesure de s'amuser. Donc, alors que vous sortez, que vous vous amusez, respectez les mesures, pratiquez la distanciation physique et appréciez votre période des fêtes. On sait que tout est différent cette année, mais l'esprit des fêtes qui remplit nos cœurs est toujours le même. Aux citoyens de ma circonscription et à tous les Ontariens et toutes les Ontariennes, je vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes et une bonne année 2021. Merci. Député de Mississauga-Streetville, merci. Bonjour. Comme nous le savons, cette année, ça a été très difficile pour tout le monde, que ce soit dans votre vie personnelle ou pour votre entreprise. La COVID-19 nous a tous touchés. Je voudrais remercier et reconnaître les intervenants de Première Ligne et les Ontariens, et tous ceux qui ont lutté contre la pandémie, je voudrais remercier le Premier ministre et la ministre de la Santé de travailler avec le groupe de commandement pour assurer la sécurité de tous les Ontariens. Nos entreprises ont souffert durant les derniers mois et les personnes n'ont pas pu voir leurs proches et les résidents dans les foyers de soins de longue durée veulent rester en sécurité. On en a appris beaucoup grâce à notre expérience et bientôt on aura un vaccin et qu'on pourra revenir à la normale. Ça va prendre du temps de pouvoir se déplacer, d'aller en vacances et de voir nos proches. Mais en cette semaine, la semaine dernière, plus tôt, il y a eu la fête de Diwali, nous voulons tous passer du temps avec nos proches. En 2021, nous espérons que la situation sera bien meilleure et on pourra rendre visite à tous nos proches et célébrer avec eux de toutes les façons que vous décidez de célébrer. On voudrait aussi remercier tout le personnel de l'Assemblée législative et que vous soyez tous en santé et en sécurité en 2021. Le temps...